Salut à tous, une vidéo bilan. C'est à peu près un an, en ce mois de juin 2018, et de sortir la Mageia 6, la lointaine descendante de la Mandrake. Une sortie qui avait été quand même assez, dirons-nous, chiante pour l'équipe, parce qu'elle avait cumulé les emmerdes. Et d'ailleurs, ça avait été bien entendu pour moi aussi, je m'étais fait traiter de tous les noms par des fanboys et fangirls de Mageia. Bref. Un an est passé, ou presque, et je voulais faire un premier bilan. Étant donné que Dixit, les annonces de publication, voilà, le 4 juin, donc il y a à peu près une dizaine de jours, on reviendra sur la vidéo, on peut lire « Le travail continu pour analyser la migration de Mageia 5 vers la 6 et préparer des ISO de Mageia 6.1. » Donc en gros, il y aura une sortie de la Mageia 6.1. Parce que presque un an après la sortie de la Mageia 6, ça ne serait pas si mal que ça. Donc, je me suis dit, je vais récupérer les ISO et compagnie. Et là, je vais exprimer un point de vue. Ce sera sûrement le seul que je vais exprimer. L'équipe de Mageia ferait bien de se recentrer sur l'héritage historique de la distribution. En clair, KDE. Point barre. Parce qu'on pourra me dire, ouais, tu vas prendre n'importe quoi, vas-y patata. Niet. Donc là, j'ai trouvé sur archive.org La première Mandrake Linux, la 5.1 Venice Qui est sortie il y a bientôt 20 ans. Au mois de juin, ça fera 20 ans. Et c'était à l'époque une R&D 5.1 avec KDE. Je vous le prouve rapidement. Là, j'ai récupéré l'image ISO. Je vais la monter. Et si on va dans la partie, on m'a rendra que ça doit pointer directement. Voilà. Si on regarde l'an dernier RPMS, on va à Afterstep. Mais si on fait nos recherches KDE, on a KDE Admin, Base, Games, Graphics, Lips, Multimédia, Network, Support et International. Ou Util. Donc on voit déjà que c'était vraiment orienté KDE. Si on fait nos recherches sur GNOME, on a une base strictement minimale. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire avec. Donc c'était vraiment orienté KDE. Voilà. Donc ça, je vous ai mis l'an dernier descriptif comme d'habitude. Et d'ailleurs, même selon DistroWatch, ce qui vaut ce que ça vaut, ils ont toujours marqué KDE comme bureau par défaut. Et ce, depuis la version 5.1 sorti en 1998. Et d'ailleurs, les outils URPMI qui font la force et la faiblesse à la fois des distributions de la famille Mandraq, Mandriva, date de janvier 2000. C'est un rover pour RPM à 18 ans. Ça fait le temps de lui donner l'extrême mention. Ça, on verra plus tard. C'est un peu plus précis. Donc, j'ai récupéré l'image live DVD. Je ferme tout ça. Et j'ai créé une machine virtuelle pour lancer la Magia KDE. On est parti. Et zut, c'est pas ça que je vais le faire. Voilà, c'est ça. On est go. Donc là, je vais le mettre en français. Et je vais l'installer en version live. Ce sera plus rapide que la version classique. Donc, ce que je vais faire, c'est l'installer. Bien sûr, couper pendant la période d'installation. Redémarrer. Préparer les mises à jour. Couper pendant la période de mise à jour. Redémarrer. Et on fera déjà un premier bilan. Et si tout se passe bien, je vais entrer le passage vers Coldron. La version de développement qui donnera la future Magia 7. Espérons-le d'ici la fin 2018. Parce qu'apparemment, il n'y a pas encore de date précise. Vu le long chemin de croix qui a été la sortie de la Magia 6. La Magia 7, c'est le sort en 2018. Ce sera beau pour le projet. Voilà. C'est une impression. Je ne fais que me baser sur l'historique du projet. Donc, on attend qu'il démarre. Donc, il faut se souvenir qu'il est sorti en juillet 2017. A peu près un an. Et bon sens que c'est le droit de démarrer en live. Alors, est-ce qu'il va démarrer ? Je vais fermer peut-être la transmission qui doit bouffer de la bande passante. Donc déjà, c'est très long à faire démarrer. Voilà. Ça y est. Monsieur a décidé de démarrer. Je ne sais pas pourquoi il a pris autant de temps d'ailleurs. Pas pourquoi. Ça remettra ça sur les allées du direct. Voilà. J'accepte la licence. Et là, on va se retrouver avec un plasma 5.8 de mémoire. Voilà. Donc, un onyau 4.9. Vous voyez, ça commence à faire son temps. Je vais fermer ça pour le moment. Et on va voir. Je ne sais pas savoir. On va mettre K-Info Center. Non, on avait plasma 5.8. On en est au 5.13 de mémoire. 5.8, c'est une version LTS. Donc là, on lance l'installateur. Blah, blah, blah. Voilà. Comme ça, au moins, on va supprimer le paquet inutile. Ça peut-être rendra l'installation un peu plus rapide. Donc, il est 11h02. Je mets la vidéo en pause. Je vous redis rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour la suite. A tout de suite. Donc, 5 minutes sont passées. Je vous mette ça pour le redatage. Et on arrive à la période du grub. Donc là, je ne vais pas mettre de mot de passe. Je pensais que l'installation serait beaucoup plus longue. C'est vrai qu'il y a souvent une demi-heure en mode classique, donc 5 minutes. Là, j'étais un peu surpris. Terminé. Donc, je suppose que l'installation des répertoires utilisateurs et compagnie se fera en post-installation après le redémarrage. Voilà. Donc, on redémarre. On va redémarrer. Espérons que le redémarrage soit plus rapide que le démarrage. Ce ne sera pas difficile. Voilà. Donc là, on a notre magueilla. Et ce qu'on va faire, on va lui dire de se mettre à jour. Par sécurité, je vais passer en ligne de commande. On ne va jamais être prudent avec les interférences qu'il peut y avoir. Les données qu'il y a un an de mise à jour à récupérer ou presque. Mais il faut passer en ligne de commande. Même si, je vais lancer d'abord l'assistante de premier démarrage. Mais je vais faire l'installation en ligne de commande. Ce ne sera plus prudent. Je n'ai pas envie d'avoir des interférences avec le mode graphique. Qui peuvent toujours arriver. Donc là, il met à jour l'ensemble des listes de logiciels. On va se créer le mot de passe route. Et le compte utilisateur, comme d'habitude. Rien de bien sorcier. Par contre, je pense que les mises à jour vont être beaucoup plus longues à faire que l'installation. Il y a un maximum de 5 minutes. Au moins, le démarrage est plus rapide qu'en live. Un petit carroi, ça ne fait jamais de mal. Donc là, suivant, suivant. Configurer les médias. Les mises à jour au système, on les fera après. Donc, je vais désactiver juste les supports locaux. Je n'ai pas besoin. Ok. Ok. Donc, ça va fermer. Donc, ce que je vais faire, je vais passer en deuxième TTY. Voilà, je vais me connecter. Je vais faire 1 SU. Et c'est UERPMI.update. Point auto. Update. Auto. Je crois que c'est cette commande-là. Non. C'est ça. C'est parti. Donc là, il va nous mettre déjà à jour la première partie. Dont un nouveau RPM, apparemment. Une nouvelle GLIPS-C. C'est normal. Et un nouveau EERPMI. Donc. Vous verrez, on sait, blablabla, blablabla. Fait pas chier, on va faire directement une mise à jour comme ça. Ah, les outils en PEARL. Donc là, j'attends de voir combien il m'annonce de mise à jour. Et après, je mettrai en pause. Donc, il m'annonce 924 mises à jour. Il est 11h12. Je mets en pause. Je vous dis rendez-vous dans, on va dire, 20 minutes à peu près. A tout à l'heure. Voilà. 11h27. 15 minutes, 28. Même 15 minutes sont passées. On va dire 16. Voilà. On va redémarrer tout ça. On peut voir qu'il demande de redémarrer pour GLIPS-C. Le kernel 414-44. C'est pas facile à dire. Donc, système D. Donc, on va redémarrer tout ça. Donc, déjà. On a vu quand même que c'est pas mal à réfléchir au niveau du noyau. Ils ont sauté d'un LTS à un autre. C'est une bonne idée. Donc, je suppose aussi qu'ils ont dû faire le même pour plasma. Ils ont dû sauter de plasma 5.8 au 5.12. Enfin, je suppose. Là, ça, je ferme. Toujours aussi loin à redémarrer. Voilà. Ça redémarre. Donc, là. Voilà. On va spectre et meltdown. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Bref. Et on va voir ce que ça donne avec toutes les mises à jour. Ça va être le premier bilan. Et on va voir par rapport à si ça vieillit bien ou si ça fait vraiment son âge. Ce ne seront que des faits. Et les faits sont têtus. Même si certains, comme un célébrissime président américain, considèrent que les faits alternatifs sont plus intéressants que les faits réels. Bref. Bon, il y a des cas, là. J'envoie, en deux minutes, ça ne sert à rien du tout. Et donc, on va voir. Donc, s'ils ont sauté déjà du milieu 4.9 au 4.14, ils ont su faire aussi le saut de plasma 5.8 au 5.12, histoire d'avoir une version LTS. Long Time Support. Ça sent très vite vu. 4.14, ok. Donc, ça va fermer. Ici, on fait un petit cas Info Center. Oui, ça 5.12, donc c'est quand même mieux, déjà. Même si les KDE Frameworks sont un peu vieux, on est 5.47. Et à KDE 5.11 de mémoire, donc ça commence à faire un peu vieillot, mais ça reste quand même pas trop vieux. Côté equipment logiciel, Firefox, je sais qu'ils utilisent une version OSR, est-ce qu'ils utilisent la 60 ou 52.8. On le saura très vite. Mais rien qu'à la vitesse apparente, je dirais une 52.8. Rien qu'à la présentation aussi. Ouais, 52.8. Donc, ils ne disent pas la dernière version CERC, la 60 de mémoire. Peut-être pas de pratiques, peut-être par rapport à OSR et compagnie. Côté bureautique, alors voyons. Toujours LibreOffice 5, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est un 5.3 ou un 5.4 ? C'est-à-dire que la 5.4, la dernière version 5 supportée par le développeur de LibreOffice en amont. Aïe ! La 5.3. Et je vous apporte la preuve que c'est la 5.4 que la dernière supportée en amont. On va juste sur LibreOffice.org. Et si on fait un download, c'est 0.4 ou 5.4.7. Donc déjà, c'est dommage. Bon, c'est qu'une version de retard. Mais la 6.0 sera la version, entre guillemets, stable d'ici la rentrée de septembre. Donc ça commence à faire un peu vieux. Donc déjà, au moins, il y en a mieux que 4.14. C'est déjà un bon point de départ. Bon. Mais c'est vrai que là, bon, je pense que ça va être un 2.8. Oui, c'est un 2.8, c'est dommage. 2.8, si c'est sorti récemment, je pensais qu'ils auraient migré. Gimp. Bon, mais c'est pas grave, hein. Sinon, apparemment, elle vit pas trop mal à la Magéa. Mais le problème, c'est qu'elle commence à faire son âge. Elle est sortie il y a un an, et ça commence à se voir. Même s'ils ont rafraîchis certains morceaux, il y a toujours des morceaux qui font leur âge. Ça reste utilisable, mais personnellement, c'est pas la base que je conseillerais pour vous chercher une base KDE. C'est pas franchement la Magéa que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plus une... Limite une Mandjaro KDE, une desbienne avec KDE, mais pas la Magéa. Même si, par définition, KDE est l'environnement de prédilection du projet Mandrake, Mandriva, et donc Magéa. Et de sa sœur ennemi, l'Open Mandriva. Voilà. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Digicam, Gimp... La VLC, je suppose, c'est une version 3. Oui, c'est bon, moi, ils ont passé une version 3. Bon, c'est une version rafraîchie, mais le problème, c'est qu'elle fait son âge. Ce que je vais faire, c'est passer à la version Kaldron. Donc, je ne sais pas le support du niveau DNF, donc là, je ne vais pas y toucher. Je vais juste utiliser les commandes URPMI. Par sécurité. Donc là, je vais de nouveau passer en TTY2. Voilà. On va le cocher. Donc, on va commencer déjà par faire URPMI. Alors, SU URPMI.removeMediaAll. On va faire un petit clear. On va ajouter d'abord, bien sûr, le 64 bits. Et comme il y a du 32, on mettra après 32. Donc, URPMI.addia.distrib. Minus minus miroir.list. HTTP. Mais ce n'est même pas du S. Dommage. Miros.mageia.org. Donc, API. Magalia.coldron.exe. Minus. X. 86.64. Point list. Bon, c'est vraiment en casse-gueule, parce que ça peut très bien passer comme il ne peut pas passer. On va tenter. Si ça ne passe pas, tant pis. Moi, j'aurais essayé. Voilà. Et on va mettre I586. Ah, zut, punaise. Saineté de touche. Voilà. Et là, on retente le URPMI. Auto-update. Voilà. Donc là, on va voir. Oula. On va voir combien de la mise à jour nous annonce. Mais je sens que ça va être costaud. En tout cas, je perds pas mal de paquets. Là, on passe à l'hypophis 6. Donc, ça veut dire que Magia 7 proposera un minimum l'hypophis 6. Et vu la date de sortie qu'on peut estimer facilement à la fin de l'année 2018, parce qu'il n'y a pas encore de date précise. Donc, vu la durée de développement de Magia 6 et Magia 7, on peut dire 2018 voire 2019. Fin 2018, début 2019. Ça ne sera pas si mal que ça. Enfin, s'ils arrivent à sortir la version. Tout le mal que je leur souhaite. Alors, ils nous annoncent... Déjà, 180 mises à jour, mais je ne sais pas après. 180 mises à jour de base, et après, combien il va y en avoir ? Donc là, il est 11h36. Je mets la vidéo en pause, et puis je vais vous dire rendez-vous dans une demi-heure, le temps que tout soit terminé. Allez, à tout de suite. Voilà, 11h06, donc une demi-heure pile. Il y a eu dans les 1700 paquets qui ont été installés. Je voulais faire un capteur d'écran, mais je l'ai manqué. Pas de chance. Bref, on redémarre. C'est toujours le noyau 41444. Donc, on redémarre. Résulte. Une demi-heure quand même de mise à jour. Waouh ! Donc, espérons que ça redémarre. Donc là, et on va voir ce que donne cette future Mageia 7. Si on est que Goldron, c'est l'action de développement de Mageia 7. Enfin, il fait un recours. Donc, oula ! Oh ! Oh, le beau oups ! Oh, il n'est pas content, là ! Oh, qu'il n'est pas content ! Hum, pas content, le noyau ! Mais, ça continue de démarrer, apparemment. Mais, il n'était quand même pas content. Ça pique un peu. Bref. Il y a toujours 3 minutes de décalage, mais ça, ce n'est pas bien grave. On va voir ce que donne cette future Mageia 7. Donc, ça sera sûrement beaucoup plus fruit au niveau Logitech. Mais le oups au démarrage, on comprend pourquoi il n'y a pas encore de date annoncée pour la sortie de la Mageia 7. Donc, Mageia 7, noyau 4, 14, 44, blablabla, blablabla. Ok, donc c'est le blablabla habituel. On va voir ce que me dit K-Info Center. Donc, 5, 12, toujours. 5, 46, tiens, les frameworks sont augmentés, je crois que c'était 5, 41 ou 42 de mémoire. Nouvelle version de Cutie. Donc, déjà, c'est un peu plus frais, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire, hein. Pour le moment. Alors, voyons. Côté Firefox. Oula, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est du Firefox. Ouais, 60. Donc, un nouveau Firefox. Côté Logitech, voyons, bureautique, je suppose qu'ils sont passés LibreOffice 6. Rien qu'à voir le logo, oui. Donc, là, c'est une version 6.0.4, je suppose. Ça donne quand même envie, c'est quand même plus agréable. Bon, bien sûr, ce n'est pas une version stable. Donc, ça peut plantouiller tout le temps. Mais au moins, déjà, ça donne envie, quoi. Même si je ne suis pas fan de Mageia, je suis retrouvé des crasses qui ont été faites durant le développement de la Mageia 6. Bref. Sinon, apparemment, la Mageia 7 sont intéressantes. Elles sont aussi plus rapides. Mais aussi, bien sûr, beaucoup plus à jour. C'est normal. Je vais tous espérer qu'on ne va pas mettre plus d'un an à sortir, parce que si on met un an à sortir, la mise à jour va se faire bien sentir. Donc, s'ils veulent passer à DNF, ça ne va pas être évident. Donc, nous avons un GIMP 2.10.2, je suppose. Les outils sont de configuration. Bon, bien sûr, c'est OK. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais. C'est les outils de Mageia. C'est celui-là. Le Mageia Control Center. Enseignement, Mandrake Control Center. Installer et désinstaller le logiciel. On aime ou on n'aime pas M.P. & Drake. Je ne suis pas super fan. Parce que là, on est en train de faire un café, de revenir et d'infinfraficer la liste. Ouais. Donc, c'est la version 6.27. 2009. 9 ans. Sans commentaire. Alors, tout ça. Tout ça. Par contre, les paquets orphelins, je ne sais pas comment on fait pour les gérer avec cet outil. Je vais voir les paquets orphelins. Donc, je vais passer par une commande TélépaBien, mais tant pis. Oula. C'est normal, c'est une version bêta. Donc, c'est URPME. Auto. Orphalse. Je sais que les Mageia Pures et Dures vont hurler. Mais ça fait 193 paquets qui sont obsolètes. On va voir ce qu'il va se passer en les virant. Ce qui nous fait gagner 620 Mb. J'espère que ça ne va pas faire péter ensemble en vol. On est devenu 4.9 qui est viré. Donc, c'est bon. C'est vrai que la Mageia, on colle dans la dernière intéressante. Mais bien sûr, comme c'est version de développement, ça peut vous péter dans les doigts du jour au lendemain. Dommage que l'outil de mise à jour n'ait pas viré des orphelins. Quoi que je n'aime même pas voir, ça n'est pas qu'à être enlevé. Je crains le pire. Enfin, on verra si ça redémarre ou pas. Rensons les doigts. Ce qui serait bien quand même, c'est que la Mageia 7 sorte d'ici la fin de l'année. C'est tout le masque que je leur souhaite à Mageia. Mais ça va être chaud. Très chaud. Si au moins ils se concentraient uniquement sur le KDE et s'ils laissaient, disaient, désolé, on laisse tomber les autres environnements parce qu'on n'a pas les moyens de les gérer, parce qu'on n'a pas l'équipe nécessaire pour les gérer, ça serait quand même beaucoup plus honnête. Mais ça, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. On va faire un petit reboot. On espère que ça démarre, sans trop de problèmes. Bon, il y a toujours ce bug au démarrage. Il n'aime pas beaucoup démarrer comme ça, lui. Bon, c'est qu'un oups, mais j'espère en moins qu'il sera viré pour la version finale de Mageia 7 quand elle sortira. Donc, apparemment, la Mageia démarre toujours. Alors que c'était vraiment des packers foils qu'on pouvait virer sans danger. Donc, ça démarre, apparemment. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air de démarrer sans trop de problèmes. Bon, mais je vais arrêter là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, probablement parce que c'est une version développement. Donc, pour conclure, la version 6 commence vraiment à faire son âge. La version 7, elle est prometteuse, mais c'est encore de mettre au lécérine. Je ne vous conseille pas de jongler avec. Voilà, vous avez vu, je suis resté dans les faits. Je tiens à préciser que tout message qui sera du « va-de-faire-foutre » ou compagnie, je le garderai gentiment. Et je ferai une petite vidéo post-mortem avec le « worst of » des commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ça. A tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !